Bonjour, dans cette vidéo tu vas pouvoir t'entraîner à écrire un nombre sous sa forme scientifique. Si jamais cet exercice te pose des difficultés, tu pourras à tout moment cliquer sur le lien qui te mènera vers une autre vidéo dans laquelle j'explique en détail tout le principe de cette méthode. Ici je vais aller un peu plus vite dans la correction. Je te laisse donc t'attaquer déjà à la première question et donc mettre la vidéo en pause. Correction. Alors ce premier nombre est déjà un nombre très très grand mais enfin bon c'est quand même déjà la distance de la planète Saturne au soleil. C'est là tout l'intérêt de l'écriture scientifique, c'est de pouvoir exprimer le plus simplement possible des nombres qui sont très très grands ou très très petits, très proches de zéro. Alors ici donc on a 1 milliard 427 millions de kilomètres. On va déjà écrire ce nombre là sous sa forme décimale. Alors il y aurait différentes façons de faire pour revenir à l'écriture scientifique. Je propose ici de passer par la forme décimale parce que on aura également une conversion à faire, c'est à dire passer de kilomètres au mètre. Donc ça sera peut-être un peu plus simple. Alors si j'écris donc 1 milliard 427 millions sous sa forme décimale ça me donne 1 1. 427 millions donc derrière encore 6 0. Donc là on est au niveau des centaines, là des milliers, des millions et là notre milliard. Et là donc on est en kilomètres. On va déjà commencer par convertir ceci en mètres puisque on nous a dit qu'il fallait exprimer toutes ces longueurs en mètres. Alors on sait que 1 kilomètre c'est 1000 mètres donc il y en a 1000 fois plus. Donc si je veux exprimer cette distance en mètres il me suffit de la multiplier par 1000 soit et là je serai en mètres. Bon bah il nous suffit juste de rajouter un petit triplet de 0 là et on aura notre distance en mètres. Voilà donc on retrouve ici notre 1 milliard 427 millions. J'ai donc poursuivi avec trois 0 puisque ici on a multiplié par 1000. Maintenant écrivons ceci sous sa forme scientifique. Alors donc pour l'annotation scientifique je le répète je ne vais pas trop détailler ici si jamais ça te pose des difficultés c'est que tu n'es pas prêt donc n'hésite pas à revoir l'autre vidéo où c'est expliqué en détail. Je rappelle juste quand même ce que c'est que l'écriture scientifique et bien c'est en fait le produit de deux nombres. Le premier c'est un nombre compris entre 1 et 10. Alors 1 oui mais 10 exclu donc ça ne peut pas être 10. Et le deuxième nombre c'est une puissance de 10. Une puissance de 10 donc 10 puissance 3, 10 puissance 8, 10 puissance moins 5 avec un exposant négatif également. La technique pour écrire ceci sous la forme scientifique va consister déjà à repérer toute la partie du nombre sans les zéros. Donc ça je l'oublie et je vais isoler donc ce groupe là le 1427 que je vais extraire. Et là dedans ici avec ces chiffres là je vais pouvoir fabriquer la première partie de mon produit c'est à dire le nombre compris entre 1 et 10, 10 exclu. Alors bon 1427 c'est pas compris entre 1 et 10 mais il faut juste jouer avec la virgule en plaçant la virgule ici. 1,427 alors là oui ça marche bien on a bien ici un nombre compris entre 1 et 10. Multiplié on a dit par une puissance de 10. Alors laquelle ? Bah pour cela il faut juste compter de combien de rangs on va décaler la virgule. Donc la virgule ici elle est entre le 1 et le 4 donc là pour arriver à la ramener donc ici juste après le chiffre des unités bah il faut compter 1,2,3,6,9,12. Ce qui veut dire que là on a du 10 puissance 12. On comprend bien d'ailleurs que si on multiplie 1,427 par 10 puissance 12 c'est à dire c'est comme si on avait ici un 1 suivi de 12 0 d'accord ? Et bien si on multiplié par un nombre qui est composé d'un 1 suivi de 12 0 on arriverait bien sur ce nombre là donc ça correspond. Est-ce que c'est l'écriture scientifique ? Oui Absolument. Un nombre compris entre 1 et 10, 10 exclu. Ok. Multiplié par une puissance de 10 ici 10 puissance 12. Voilà. Et là on est bien en mètres. La distance Saturne-Soleil est d'environ 1,427 fois 10 puissance 12 mètres. Tu peux t'attaquer à la deuxième question. Mettre la vidéo en pause, on corrige ensuite. Correction. Alors un nombre encore plus énorme mais bon là on va carrément rejoindre une étoile. L'étoile Sirius qui se trouve donc à 81 364,6 milliards de kilomètres. Déjà ce qu'on va faire c'est comme tout à l'heure on va revenir à l'écriture décimale. Alors on sait que là on est au niveau des milliards. Ce qui veut dire que on peut déjà recopier 81 364. Donc là ici on a 4 milliards. Donc le groupe suivant ici va être formé ici de 3 0, 3 0, 3 0. Mais attention il y a un petit 6 ici donc ça va pas être 3 0 ça va être 6 et 2 0 puis ensuite 3 0 et encore 3 0. Alors quand on fait ceci donc on est toujours en kilomètres. Il faut vérifier donc là on est au niveau des centaines. Là on est au niveau des milliers. Là on est au niveau des millions. Et donc là on est bien au niveau des milliards. Donc ça correspond bien. Non c'est ici l'énoncé. Ça correspond bien donc à note 81 364 milliards. Le virgule 6 qui est ici passe déjà au niveau des millions. Donc c'est des centaines de millions. Ça c'est six centaines de millions. Centaines de millions, dizaines de millions, millions. Puis après arrivent les milliers et les unités et les centaines et tout ça. Alors comme tout à l'heure eh bien on va commencer par convertir ceci en mètres. Donc on a compris qu'il suffit de multiplier par mille. C'est ce qu'on avait fait tout à l'heure. Et donc en fin de compte si je multiplie par mille ici. Bon bah dans cette situation là ça revient simplement à rajouter un petit triplet de zéro. Donc on va le faire directement. On va pas marquer qu'on multiplie par mille. C'est la même démarche. Donc je recopie tous mes zéros et je multiplie par mille. Et comme ça je suis en mètres maintenant. Donc on a cet énorme nombre à écrire sous sa forme scientifique. Eh bien on va faire comme on l'a fait tout à l'heure. On va commencer par repérer la partie de ce nombre formé d'autres chiffres que zéro. Et on prend tout le groupe, tout le paquet. Voilà. Voilà. Alors je précise que si par exemple il y avait un zéro qui traînait ici, on prendrait quand même avec. En fait on laisse de côté donc toute la partie du nombre qui n'est composée que de zéro. Et donc ce petit groupe, on l'extrait, 81, 3, 6, 4, 6. Et c'est donc cette série de chiffres qui va composer notre nombre compris entre 1 et 10, 10 exclus. Alors comme tout à l'heure, il faut jouer avec la virgule pour obtenir un nombre compris entre 1 et 10. Bon bah ça pose pas beaucoup de difficultés. Il suffit de mettre la virgule ici. C'est à dire c'est 8,1, 3, 6, 4, 6. Multiplié par une puissance de 10. Alors laquelle ? Bon on se doute bien que la puissance de 10 va être importante. Donc il suffit de compter comme tout à l'heure. Donc la virgule est ici. Eh bien j'y vais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13 et 16. Eh bien c'est du 10 puissance 16. Donc ne pas hésiter à compter deux fois pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé. Parce que sinon évidemment ça ne fonctionnera pas. Donc là on est bien en mètres. Voilà l'étoile Sirius se trouve à 8,13 646 x 10 puissance 16 mètres. Tu peux t'attaquer à la dernière question et mettre la vidéo en pause. Correction. Alors on nous dit que le diamètre du fameux virus de la Covid-19 est compris entre 60 et 140 nanomètres. On se doute bien que c'est quelque chose d'extrêmement petit. Et on nous donne comme indication que 1 nanomètre est égal à 10 puissance moins 9 mètres. De cette façon-là on va pouvoir convertir immédiatement ces 60 nanomètres en mètres. On fera ensuite de même pour les 140 nanomètres. Mais on ne refera pas toute la démarche. Parce que une fois qu'on aura compris comment passer à l'écriture scientifique pour 60, ça ira très très vite pour 140. Alors déjà revenons à une écriture en mètres. Donc 60 nanomètres, ça nous fait donc 60 multiplié par 10 puissance moins 9 mètres. Alors à ce niveau, il y aurait différentes façons de faire. On pourrait revenir à une écriture décimale comme on l'a fait ici. Mais je vous avoue que ce n'est pas forcément une bonne idée. Alors ça marche en tous les cas. Mais c'est un peu long parce qu'on a quasiment l'écriture scientifique ici. Il y a juste un petit problème. C'est qu'on a 60. C'est-à-dire que le groupe ici de chiffres qui forment donc ce fameux nombre compris entre 1 et 10, 10 exclus, n'est pas bon. Il faudrait décaler un petit peu la virgule. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 60, il faudrait avoir 6. Si on avait 6, ça serait parfait. Mais on se doute bien que cette petite manipulation de passer de 60 à 6 n'est pas gratuite. Elle va coûter quelque chose ici forcément au niveau de l'exposant. Pour garder l'égalité. Et oui, qu'est-ce que j'ai fait en réalité ? En passant de 60 à 6, j'en ai pris 10 fois moins. J'ai divisé par 10. Donc si j'ai divisé par 10 pour garder l'égalité, il faudrait remultiplier par 10. Et où on va remultiplier par 10 ? Eh bien, bien sûr ici au niveau des puissances de 10. Donc de cette façon-là, on garde l'équilibre. D'un côté je divise par 10, de l'autre côté je remultiplie par 10. Donc il n'y a pas de souci, c'est bien égal. Que se passe-t-il si 10 puissance moins 9, je le multiplie par 10 ? Eh bien, j'augmente d'un exposant 10 puissance moins 9. C'est-à-dire que mon curseur qui est à moins 9 va remonter d'un rang. Alors, quand on est à moins 9 et qu'on remonte d'un rang, eh bien on arrive à moins 8. Et là, eh bien pas de problème, j'ai bien l'égalité. Et ça nous donne quoi ? Eh bien, ça nous donne directement ce qu'on attendait, c'est-à-dire notre écriture scientifique 6 fois 10 exposant moins 8 mètres. Alors, pour les 140 nanomètres, on a dit qu'on va aller un peu plus vite puisque c'est à peu près le même mécanisme. Ce qui nous donne donc 140 multiplié par 10 exposant moins 9 mètres. Ce qui nous donne, alors là, attention, si je divise par 10, mon 140, ça ne suffira pas. Parce que si je divise par 10, j'arrive à 14. Or, 14 n'est pas compris entre 1 et 10, 10 exclu. Il faudrait diviser plus fort. Il faudrait diviser par 100. Et là, en divisant par 100, j'arrive à 1,40 ou 1,4 et ça marche très bien. Mais, alors du coup, que se passe-t-il au niveau des puissances de 10 ? Eh bien, j'ai divisé par 100, c'est-à-dire divisé par 100, j'ai divisé par 10, puis encore une fois par 10. J'ai divisé par 10 au carré, en fait. Donc, là, j'ai joué sur deux rangs au niveau de mon nombre. Donc, ici, j'ai perdu deux rangs en divisant par 100. Il faut donc récupérer ces deux rangs en remultipliant par 100. Donc, je remultiplie par 100, j'étais à moins 9, je remonte cette fois-ci, mon curseur remonte de deux niveaux. Moins 8, comme tout à l'heure, mais encore une fois, moins 7. Et là, c'est bon. 1,4 multiplié par 10 puissance moins 7, c'est notre nombre sous sa forme scientifique. Alors, je le répète, si ceci te pose difficulté, si ça te semble pas si simple, tu peux très bien, ici, revenir à une écriture décimale. Mais, je le répète, c'est pas forcément une bonne idée, parce que ça va nous faire jouer sur la virgule avec beaucoup de zéros, et donc c'est quand même source d'erreur. De cette façon-là, c'est quand même un peu plus rapide. En tout cas, on peut conclure et dire que le diamètre de notre virus est compris entre 6 fois 10 puissance moins 8 mètres et 1,4 fois 10 puissance moins 7 mètres. Et du coup, cette séquence est terminée.